C'est le coup de coeur de mon fabounet et ce matin on va parler de mon sujet d'actualité préféré, c'est le fromage. Ah bah là je vais toucher ton coeur. J'adore. Et le coeur des français, puisque je vais parler fromage, c'est le magazine Elle qui révèle les fromages les moins caloriques, voilà. Pour faire plaisir, sans trop prendre de poids. Ça veut dire qu'on peut en manger plus ? Euh non, avec modération, mais je vais te dire au moins ce que tu peux manger et que c'est un petit peu moins lourd, on va dire. La mozzarella, déjà. Ah j'adore. C'est le 6ème, donc mozzarella. La mozzarella fondue comme ça dans un bol, j'adore. Bah alors je sais pas, de toute façon, tu te trompes pas, parce que les doses sont faites pour 100 grammes dans l'article. Donc attention, si tu mets un kilo, ça marche plus, évidemment. Donc la mozzarella, ensuite il y a la feta. Ouais. Donc là je vais en ordre décroissant. Feta c'est un peu plus chiant déjà. Oh non, c'est bon la feta. Vas-y. Ah c'est chiant c'est-à-dire ? C'est moins fun que la mozzarella. C'est vrai que c'est un fromage moins fun. Bah oui, c'est vrai. Non, tu le fais cuire au four, tu le fais rôtir avec du miel et du thym, c'est trop bon. Ou pané. Mais tu vois que c'est un fromage fun en fait. On peut le faire rôtir. Top 4, le fromage de chèvre frais. Attention, c'est pas du fromage de chèvre classique. Et là on attaque le top 3. Et là je vous emmène en Corse avec le brocciu. Ça c'est pas mal. Ah moi aussi j'adore. Quand est-ce que je vais là-bas ? Dans les cannellonis là. Ah, exactement. Ah t'es comme moi, t'es un fan de cannellonis brocciu. Ah moi je suis expert en fromage. Et on embrasse les corses et tous les brocciu qui nous écoutent. Il y a en deuxième position la cancoyote. Alors ça, ça c'est exceptionnel. La cancoyote, ça se mange, amène le pot. Ouais c'est délicieux. C'est un peu liquide comme ça. Ouais pour les soirées fondues notamment. J'adore ça. Moi j'en prends en entrée avant la raclette comme ça. Je dépose un petit pot. Alors je vois qu'il y a Yannick notre producteur qui rigole. J'ai dit cocoyote, j'ai pas dit cocoynette. Non mais t'as raison, ça se déguste très bien mais pas aux mêmes soirées. Et pour finir avec évidemment le top 1, donc c'est le fromage le moins calorique du monde, c'est la faisselle. Non alors là je peux pas te laisser dire ça. La faisselle, la faisselle c'est pas un fromage. C'est un yaourt 0%. C'est 84 calories pour 100 grammes. Ah bah oui mais tu m'étonnes. Bah oui mais tu peux en mettre dans la quiche, tu peux en mettre avec de la ciboulette. Et l'eau c'est un fromage aussi ? L'eau oui c'est peut-être un fromage. Non mais elle est où la raclette là ? La raclette n'est pas dedans. La bonne raclette qui nous fait prendre 10 kilos. Non non non. Non ? Alors je vais te dire un truc, une citation que disait mon grand-père. Tu sais si on ne peut pas acheter le bonheur, on peut toujours acheter du fromage. C'est pratiquement la même chose. On va faire un petit jeu fromage tiens. On va jouer avec le fromage parce que Fafabounet nous a réveillé le top 5 des fromages les moins caloriques. Moi je retiens la cancoyote et la mozza. Et le fromage corse, j'adore dans les cannellonis. J'aime bien. On va jouer avec Audrey. Salut Audrey. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonjour Audrey. Audrey, tu aimes le fromage ? Grave. Alors tu es mon amie. Audrey, on va faire un petit jeu sur tout ce qu'on peut faire avec du fromage parce qu'on peut faire plein d'autres choses que de le manger. Et ouais. Vrai ou faux, est-ce qu'on peut utiliser du camembert président pour nettoyer un gilet jaune ? C'est méchant. Non, c'est faux. Vrai ou faux, on peut mettre du fromage blanc sur ses cheveux pour assouplir et adoucir les cheveux ? Et je dirais pourquoi pas ? Et bah ouais, c'est vrai. Mais moi je me lave les cheveux qu'avec du l'air d'amère moi. Ah oui, ça te va très bien. Vrai ou faux, on peut cicatriser plus rapidement en étalant du Saint-Mauré sur une plaie ? Ah non. Non, c'est faux. Par contre, le zinc qu'on trouve en grande quantité dans les fromages à pâtes fermes favorise la cicatrisation quand on le mange. Donc, c'est faux mais c'est un peu vrai quand même. C'est-à-dire que si tu vois un mec se ruer sur le plateau de fromage, c'est peut-être qu'il faut cicatriser en fait, c'est ça ? Exactement. Vrai ou faux, on peut mettre une tranche de chaussée aux moines sur ses cheveux pour obtenir une magnifique tonsure ecclésiastique. Énorme. Non, c'est pas vrai. Vrai ou faux, on peut ôter des tâches sur les peaux en terre cuite avec du fromage blanc. Et pourquoi pas ? Ouais, c'est vrai. Pour enlever les tâches blanchades sur les peaux en terre, c'est génial. C'est vraiment très très bon pour la santé. Vrai ou faux, on peut fabriquer des bougies avec du Babybel. Avec là-dessus ? Oui, je dirais ouais. Eh ouais, vous prenez 20 emballages de Babybel, vous les mangez avant, vous les mettez dans un pot de confiture, vous les faites fondre au bain-marie, vous mettez quelques gouttes d'huile, vous mettez ça au frais et ça fait une magnifique bougie. Pas mal ça ? Eh, oui. Moi, lors d'un premier date, je vous souviens très bien, j'ai mangé un Babybel et je lui ai fait un cœur avec la cire et je lui ai donné... Ouais, bah rien, c'est tout, je lui ai juste fait un cœur. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.